Le MIPIM, le marché international des professionnels de l'immobilier à Cannes. Un rendez-vous incontournable pour les collectivités qui veulent séduire des investisseurs privés. On se presse dans ce salon pour offrir ses plus beaux atours. La métropole ex-Marseille-Provence s'est offert un nouveau logo pour jouer collectif et lutter contre le métropole bashing. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans tant que présidente de métropole, la métropole ex-Marseille-Provence qui est rentrée dans le top 10 du classement du Financial Times. On est très fiers, deuxième métropole de France, d'être ici au MIPIM pour parler de l'attractivité du territoire et de couper un peu l'herbe sous le pied de tout le métropole bashing qu'on entend régulièrement. La métropole est jeune, elle est sur les bons rails, elle accélère les projets, elle a une vision sur l'avenir. Avec les milliards du Marseille en grand et des investisseurs privés, la présidente de la métropole voit loin des projets à l'horizon 2035 et des idées pour le maire de Marseille. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas, comme on le fait au département, des cantines où un prestataire ou des employés municipaux, c'est au choix de la commune, pourraient faire manger les enfants sur place parce qu'on sait vraiment que quand on mange sur place, c'est quand même meilleur que quand les plateaux arrivent et qu'il se soit qui les passe. Donc après, bien sûr, au niveau de la sécurité, vous savez que c'est un des éléments qui est pour moi essentiel, c'est la première de nos libertés. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème d'insécurité sur la ville de Marseille et un vrai problème de laisser aller sur la ville de Marseille. Et donc nous, nous sommes là pour être à côté, installer de la vidéoprotection, aider au développement des outils pour la police municipale. Pourquoi pas également aider sur des piscines, mais pas des piscines qui restent deux mois et qui coûtent 6,5 millions en bas d'un magnifique endroit qui s'appelle le Mucem, mais des piscines en dur, qui soient là pour justement permettre aux Marseillais et aux Marseillaises d'apprendre à nager. Ça peut être aussi des médiathèques. Faisons avancer la ville, faisons-le au service des Marseillais et des Marseillaises. Et surtout, les critères sont importants pour qu'on puisse faire de cette ville une ville encore plus belle que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même un peu inquiète sur la suite et sur le déplacement programmé de la ville de Marseillais. Et tout cela pourrait bien ressembler à un programme de campagne pour 2026.